voilà notre téléphone s'est lancé vous pouvez même fermer ici et notre android studio est là voilà on peut même laisser ça comme ça et non c'est que nous voulons maintenant c'est ok ce plugin qui vous tapez juste ici flotteur ok vous allez voir voilà vous allez voir les plus la plupart des composants de flotteurs qui vont s'afficher là vous voyez vous téléchargez celui-là flotteur language vous installez vous prenez celui-là vous vous installez bon en fait ce qui est là si vous prenez juste lui là ça va passer mais tout ça ce sont d'autres composants qui moi j'ai téléchargé et ça m'aide dans cette histoire et ça me facilite de faire mes codes ok par exemple si celui ci n'est pas encore installé progress bar tout ça vous cliquez sur l'installer vous allez voir qu'il va commencer l'installation voilà et puis après ils avaient commencé l'installation vous dites restart donc c'est ce que vous allez faire à ce niveau ici si flotteur n'est pas encore installé vous cliquez sur l'installer on va vous demander de restart quand vous cliquez là bas il va fermer votre application android et puis android studio et puis les relancer maintenant quand il va les relancer voilà il relance qu'il va les relancer on voit c'est ainsi qu'on va ajouter l'autre option desquels les applications flotteurs alors on y va pouvoir directement les applications comme on peut que une première application avec flotteur voilà un vous allez voir qu'au départ vous qui était au début c'est du soir n'existait pas maintenant là ça existe là c'est pour créer une nouvelle application avec flotteur ok quand vous cliquez là bas flotteur vous allez voir ok il vous donne le choix de l'application vous pouvez créer un plugin et un package et puis flotteur module un module flotteur mais ce qui est vrai c'est que nous avons juste besoin de créer une application flotteur ok on fait next on peut donner les noms ici les noms j'ai toujours un minuscule qui est moi je donne ma l'homme hack pour dire ma l'académie ok voilà c'est ici où il faut installer maintenant notre et paquet du flotteur donc ce qui est simple c'est une fois vous faites ça vous allez cliquer là bas ok vous allez dans votre disque c'est vous cherchez les dossiers flotteur voilà on a déposé les disques et là vous cherchez flotteur et vous sélectionnez là bas rien que ça paf vous faites ça et je crois que c'est tout est-ce qu'il ya une application déjà je sais pas voilà on clique sur installer puis on prend quoi on prend flotteur on décide voilà ça va prendre quelques temps pour cloner un peu les répertoires voilà j'ai dû vous nommer à l'homme hack ok et puis vous cliquez sur next voilà là on vous demande les noms du domaine c'est pour vous identifier pour que vous soyez unique sur le play store voilà moi j'utilise mon domaine qui est malum academy point pw hockey que je vous invite aussi à visiter par la suite et puis et tout ce qui est là je laisse par défaut tout ça et puis j'ai fait finish je termine il va me créer maintenant mon projet ça peut me prendre quelques minutes voilà là le projet vient de se lancer carrément voilà on a tout terminé on a presque tout terminé voilà attendez ce que le projet termine à faire ses mouvements chaque fois c'est comme ça ok voilà il termine les chargements il termine les préparations voilà comment on affiche directement notre application notre application vient de s'exéguiter voilà on met juste pour les tests par exemple si on prend la tête là qui est là foot on page on enlève un page foot on page on enlève un page on exécute paf et puis on exécute encore voyez que ça est là directement si j'ajoute quelque chose j'enregistre directement ça s'ajoute là c'est comme ça donc nous avons créé notre première application avec fruit et les restes là nous allons les suivre après ok on a un peu et c'est de tout ça voilà on n'est parvenu à exécuter notre première application merci